Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français sorti en juin dernier au cinéma et enfin disponible en VOD, Marinette, le deuxième long métrage de Virginie Verrier et il s'agit d'un biopic sur la joueuse de football, Marinette Pichon, adaptée d'ailleurs de son autobiographie Ne Jamais Rien Lâcher. Et alors, il s'agit du tout premier biopic sur une sportive sorti en France, dans la lignée par exemple, internationalement, d'un Moitonia, je cite celui-ci, puisque c'est l'une des influences évoquées de la metteur en scène. Au casting, pour jouer Marinette Pichon, nous avons Garance Marillier, qui avait été révélée dans son rôle très marquant au sein du film Titan, à ses côtés pour interpréter la mère de Marinette, Émilie de Ken, le père très obscur, on reviendra sur ce personnage, et quant à lui, joué par un Alban Lenoir méconnaissable. Citons également la présence de Fred Testo ou encore de Sylvie Testu, pour donc l'histoire vraie, sorte de drame rise and fall biographique, si on veut, de Marinette Pichon, qui très jeune, s'intéresse au football et va jouer avec les garçons, malgré donc un père très violent, toxique, alcoolique, qui évidemment ne va pas la soutenir du tout, mais Marinette s'en fout, enfin, façon de parler, elle va quand même essayer de suivre son rêve, en intégrant d'abord les équipes masculines pour les jeunes, puisque jusqu'à un certain âge, filles et garçons peuvent jouer de façon mixte, obtenant même une dérogation pour continuer ainsi jusqu'à l'âge de 16 ans, mais après évidemment, il faut qu'elle aille voir autre part, c'est-à-dire dans le football féminin, sauf qu'en France, c'est pas forcément très développé, et on reviendra sur ce point, puisque c'est évoqué notamment sur le final du film. Donc elle va gravir les échelons, jouer dans un club local, le Saint-Mémy Olympique, vraiment, dans un petit village, mais qui va quand même accéder grâce à elle, notamment à la première division, et alors l'équipe de France aussi s'intéresse à elle, et elle va commencer à se sentir pas forcément très bien intégrée pour plein de raisons. Et on va aussi voir son rêve américain, où elle va enfin devenir professionnelle, car en France, ce n'est pas trop possible, puis elle va revenir, enfin bon, tout en mettant l'accent sur sa vie privée, qui, là aussi, quelque part, aux yeux de la société, l'exclut un peu, puisque Marinette Pichon fera son coming-out, un peu forcé même d'ailleurs le temps d'une conférence de presse, là, mais totalement assumée, et le film n'oublie pas d'évoquer ce point. C'est donc une vie très riche que nous avons sous nos yeux, c'est totalement cinématographique, et c'est une vraie réussite, pour plein de raisons. Le seul vrai bémol, c'est que c'est quand même très linéaire, on sent que ça suit vraiment l'autobiographie, évidemment, il faut que ce soit quand même calé à la réalité, mais, voilà, il y a des petits moments, moi, qui m'agacent, sur le plan filmique pur, on va préciser vraiment les dates, où elle se trouve, comment donc ça évolue, pour pas perdre le spectateur, peut-être, mais au final, je pense qu'on n'avait pas forcément besoin de tout cela. On pourrait aussi trouver à redire sur l'omniprésence de la bande-son, qui, sur le plan électro, est très bien composée par Jean-Fabien Dijoux, et qui se voit agrémenté de quelques rajouts de tubes, qui sont tous très bien en soi, notamment Téléphone, la bombe humaine au début, et puis après, comme ça part aux Etats-Unis, on a quelques morceaux plus américains, évidemment, comme The Offsprings. Oui, c'est génial, mais à certains moments, tu as l'impression que le film ne veut pas laisser respirer certaines scènes. Après, voilà, c'est dynamique, et ça colle parfaitement avec le rythme effréné de cette vie qui ne s'arrête pas. Voilà pourquoi j'ai apprécié le film, c'est qu'on ne s'ennuie à aucun moment, que ce soit sur l'aspect footballistique, et moi, je ne suis pas un fan de football, de base, donc j'en ai regardé quand j'étais plus jeune, mais disons que, sur ce point-là, ce n'était pas non plus gagné d'avance, mais je trouve que Virginie Verrier et son équipe, parmi laquelle on retrouve notre ami Zoltan Zidi, et oui, critique de Zoltan, qui est premier assistant, je voulais le citer ici, mais bon, oui, ça se débrouille très bien derrière la caméra, notamment au niveau des entraînements et des matchs, c'est super bien filmé, j'ai beaucoup apprécié la façon de bouger à travers les joueuses, on est vraiment proche de l'action, et ça, ce n'est pas une mince affaire, je trouve, mais les moments dramatiques posés ne sont pas de reste, donc on a un film qui regorge d'idées cinématographiques, certes simples, ça ne va rien révolutionner, on est dans le biopic aussi, supposé être très terre-à-terre, mais il y a un soin apporté à peu près à tous les plans, à toutes les séquences, pour faire ressortir soit les émotions, soit les moments où ça bouge sur le terrain, et pour montrer aussi que Marinette Pichon était, et est toujours, une femme de caractère qui n'a pas la langue dans sa poche, tant et si bien que des petites filles, on la voit s'imposer, même auprès d'autres garçons qui lui font comprendre qu'elle n'a pas trop sa place là, alors que c'est faux, elle le prouve très bien, c'est quand même l'une des meilleures joueuses et joueur mélangé jusqu'à l'âge de 16 ans dans certaines catégories, ce n'est pas rien, mais après coup aussi, quand elle intègre l'équipe de France, qu'elle se fait un peu malmenée par certaines équipières, disons plus chevronnées, parce qu'elle joue dans les plus grands clubs, etc., et bien, bon, elle résiste, à un moment elle craque, elle se barre, mais elle reviendra, et elle s'imposera, elle deviendra une leader, parce que c'était dans son destin, c'était vraiment écrit en elle, ça, et une fois qu'elle a ces responsabilités-là, elle n'hésite pas, elle va accepter de jouer aux Etats-Unis, parce que oui, c'est quand même aussi le côté social de ce film, elle vient d'un milieu pauvre, sa mère a beaucoup souffert, les deux ensemble, et la sœur aussi, à cause du père, donc dès qu'il y a l'opportunité de gagner de l'argent, on part à Philadelphie. C'est vrai que là-dessus, c'est un peu, on va dire facile, mais c'est ce qu'elle a été, c'est ce qu'elle a voulu, elle ne s'en est pas cachée, et quelque part, on se dit que c'est mérité, vu tout ce qu'elle a vécu avant, aussi, c'est un peu le rise, le rêve américain de Marinette Pichon, d'ailleurs, arrivée à Philadelphie, elle va nous faire les marches de Rocky, est-ce que c'était obligé ? J'ai envie de dire oui et non, mais ça fait plaisir, ça se passe à Philadelphie, pour de vrai, peut-être l'a-t-elle fait aussi en réalité, mais oui, allez, petit hommage comme ça, moi, je ne dis rien contre, d'autant plus qu'on ne va pas forcer l'idée que, oui, ça se passe vraiment à Philadelphie, donc allez, banco. Et puis voilà, elle va quand même avoir ses propos très marqués sur le fait que le football féminin français est très en retard par rapport à d'autres pays, et figurez-vous que c'est toujours le cas, c'est mentionné, un petit moment Wikipédia à la fin, mais c'est important de le préciser, parce que malgré tous ces combats, depuis plus de 10 ans qu'elle a arrêté sa carrière, voire presque plus de 15 ans maintenant, je crois, Marinette Pichon n'a toujours pas réussi à totalement faire entendre sa voix. Pourtant, le football féminin est de plus en plus populaire, il va peut-être falloir que la Fédération Française de Football fasse quelque chose maintenant, voilà. Et elle s'impose, elle doit s'imposer dans un milieu de mec, et aussi, on voit dans le film, quand elle découvre sa sexualité, très vite derrière, il va y avoir des conséquences, donc elle doit aussi faire accepter aux autres ce point-là, qui n'est pas considéré comme une normalité partout, beaucoup plus ouvert d'esprit d'ailleurs en Amérique, c'est montré aussi. Il y a un petit tac sur la France, quand même, dans le film, quand on y pense, mais bon, je pense que Marinette n'en pense pas moins, et c'est quand même adapté de son autobiographie. Donc oui, c'est un film nécessaire, très important, parce que, oui, très féministe, ça c'est vrai, et aussi qui montre le combat d'une femme sur plusieurs fronts, vraiment, sur le plan familial, social, sexuel, d'une certaine manière, mais aussi professionnel. Et franchement, il y a des moments vraiment excellents dans le film, quand j'y pense, là. Il y a un plan séquent sur le terrain lors du dernier match à la fin, qui est en dit long, parce qu'on poursuit, après le coup de sifflé final, il y a une interview, et elle retrouve sa compagne. C'est vraiment fort, ça. Cette scène-là, qui est avant le générique, il y a une scène presque post-premier crédit, mais elle raconte énormément sur ce qu'elle a vécu, et sur ce qu'il reste à faire. Donc voilà, Marinette, c'est un film intelligent, passionnant, bien rythmé, dynamique, qu'on voit avec plaisir, avec une très belle prestation de Garance Marivier aussi. Donc bravo à Madame Virginie Verrier, à son équipe, essayez de le rattraper, c'est quand même un des films français importants de cette année, mine de rien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, et je vous dis à la prochaine, ciao !